Bonjour à toutes mes histos curieuses et à tous mes histos curieux. Nous sommes ici à Nancy, en plein centre de la vieille ville, pour découvrir ensemble la fascinante histoire de la basilique Saint-Èvres. La basilique Saint-Èvres, située ici à Nancy, est un joyau d'histoire et de spiritualité. Construite au Moyen-Âge, elle a traversé les siècles en conservant son charme et sa signification religieuse. Construite au XIe siècle, cette basilique a été dédiée à Saint-Èvres, un évêque du VIe siècle. Elle a été le témoin de nombreux événements historiques, depuis la guerre jusqu'aux célébrations religieuses importantes. L'architecture de la basilique est un mélange de style, reflétant les différentes époques qu'elle a traversées. Regardez ces détails architecturaux, une véritable fenêtre sur le passé. Maintenant, plongeons dans les détails fascinants de la reconstruction de la basilique Saint-Èvres, par Prospère Moret. Cette entreprise ambitieuse n'a pas été sans controverse, car au XIXe siècle, la décision de reconstruire la basilique dans un style néo-gothique a subsisté des débats. Des critiques ont émergé avant même le début du concours, reprochant particulièrement le choix du néo-gothique, ralliés dans certains cercles. Le projet de reconstruction a été lancé en 1862, avec la participation de plusieurs architectes notables, dont Léopold Girond, Louis-Sainte-Marie Perrin et, bien sûr, Prospère Moret. Ce dernier, bien que retiré du concours, a vu son projet être finalement retenu. Cependant, la polémique persistait. Léopold Girond, l'un des participants, a publié un ouvrage après la mort de Moret, révélant des accusations de plans déjà préparés avant le concours. Une vive controverse a éclaté entre les sociétés d'architectes de Nancy. Les travaux ont commencé en 1864, supervisé par Claude Jacquemin, qui a reçu des distinctions notables. Cependant, la controverse a laissé une trace dans l'histoire, avec une plaque ajoutée en 1916, en mémoire de Prospère Moret. Jetons maintenant un coup d'œil à l'architecture néo-gothique, qui a choisi ce style pour une intégration harmonieuse dans le centre historique de Nancy. L'escalier monumental du Parvis, un don de l'empereur François-Joseph Ier d'Autriche, est une pièce maîtresse qui ajoute de la grandeur au lieu. Les vitraux posés entre 1867 et 1877 sont un trésor artistique. Malgré les dommages, pendant la Première Guerre mondiale, Jacques Gruber a supervisé la reconstruction et la restauration. Regardez ces vitraux magnifiques. Chacun raconte une histoire biblique ou un aspect de l'histoire locale. C'est comme si les murs parlaient à travers ces fenêtres de lumière. A l'intérieur de la basilique est ornée de peintures sur toiles marouflées et de mosaïques feintes. Les hôtels et les boiseries provenant d'ateliers français et allemands, ajoutant de la richesse artistique au lieu. Au centre de la basilique, nous trouvons l'hôtel, un point focal de la spiritualité et de la dévotion. Les détails artistiques sont à couper le souffle, n'est-ce pas ? Et laissez-moi vous raconter une petite anecdote fascinante sur la basilique. Savez-vous que cette peinture murale a survécu à une guerre qui a touché la région au cours du XXe siècle ? Un rappel émouvant de l'histoire mouvementée de ce lieu. Dans cette chapelle latérale, des générations ont prié et trouvé du réconfort au fil des siècles. C'est l'histoire de pensée à l'impact que cet endroit a eu sur la vie de tant de personnes. Et voilà l'histoire captivante de la basilique Saint-Èvres. De sa fondation au Moyen-Âge jusqu'à sa reconstruction néo-gothique. Chaque pierre de cet édifice porte le poids du temps. J'espère que cette plongée dans l'histoire de la basilique Saint-Èvres vous a été aussi fascinante qu'à moi. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour plus de découvertes historiques. Et quant à moi, je vous dis donc à samedi prochain pour votre nouvel épisode dans Non Loin de Chez Toi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501